Coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana, je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 16 au 22 octobre. Vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancy où je vous initie à la cartomancy, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes gemelles de la rencontre à l'union donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notifications, likez, partagez et surtout faites moi vos retours en commentaire. Pour cette vidéo je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de neuf cartes donc trois cartes pour vous, trois cartes pour votre hôte et trois cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour et puis on fera un tableau de quinze cartes avec l'une de jupiter donc cinq cartes pour vous, cinq cartes pour votre hôte et cinq cartes pour la relation. On continuera avec l'améthystolope sur un tableau de quinze cartes qui sera donc général et on terminera avec vos messages pour la semaine avec l'oracle le souffle des anges. Donc c'est parti on y va donc pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 16 au 22. Allez, on va aller voir à la coupe déjà pour commencer. C'est parti. Poisson ascendant lunaire vénusiens de 16 au 22 s'il vous plaît. On parle de choix, de décisions à prendre ici. Donc les poissons, vous allez avoir des choix à faire, des décisions pour vous permettre de sortir un peu d'une situation où vous n'en voyez pas le bout. On peut parler de nuit noire, de l'âme également. Il est nécessaire de retrouver la paix dans votre relation ici. On parle de communication. Il y a un retour de communication. On me parle d'un homme qui va acter de fin de cycle, peut-être sur un silence radio, peut-être sur une rupture. On voit que vous allez avoir énormément de richesse par rapport à une personne du passé. Moi, j'ai quelqu'un qui va poser une action pour retrouver la paix, le calme dans votre histoire d'amour. Pour le moment, cette personne est en réflexion, mais on vous dit qu'il est nécessaire. C'est nécessaire que cette personne se mette en réflexion. Ok ? Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens, pour la semaine du 16 au 22. Pour votre autre, poissons ascendants, lunaires, vénusiens, pour la semaine du 16 au 22. Et pour la relation, poissons. Ok. Donc, en dos, on vous demande d'être patient. On vous dit bien que votre relation est scellée. C'est quelque chose qui ne pourra plus bouger. Vous allez avoir la bénédiction. Pour moi, j'ai une prière qui va être exaucée ici. La clé est de retrouver le calme et la sérénité concernant vos doutes. Vous devez retrouver l'équilibre. C'est une histoire qui est faite pour durer dans le temps. Donc, vous devez garder votre calme, les poissons. Alors, on y va. Pour les poissons, on parle d'illusion, de mensonge. Ok. Pour moi, il y a eu un sacrifice. Vous vous êtes peut-être illusionné en vous sacrifiant dans une relation ou une personne a sacrifié cette relation, mais on vous dit que c'est un mensonge. Il y a une nouvelle énergie qui vient ici, sur votre couple, sur votre relation. Pour votre rôle, j'ai quelqu'un qui s'est mis en isolement parce que cette personne vous a trahi ou a été trahi. Et on vous dit que cette personne a besoin d'un temps d'isolement pour acter à un nouveau départ. Ok. Pour le moment, j'ai l'impression que cette personne passe une période d'épreuve, de difficulté, pour pouvoir s'ouvrir. C'est quelqu'un qui était peut-être dans l'égo. Oui, c'est peut-être ça. J'ai quelqu'un qui était dans l'égo, un égo surdimensionné. Et cette personne devait passer une épreuve, une épreuve qui était déjà écrite de toute façon, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir acter à un changement. On a aussi la possibilité où cette personne s'est totalement renfermée sur lui-même dans une période de difficulté où elle devait passer et commence à passer une nuit noire de l'âme, finalement. Mais oui. Allez, poisson rassemblant, lunaire. Pour la relation. Parle de famille. Vous devez être patient, patiente ici. Vous allez avoir la vérité. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, communiquez. On parle d'un homme ici qui va réussir à revenir vers vous pour faire la lumière sur des mensonges. D'accord. Ok. Alors. Bon, pour les poissons, on vous parle de relation de flamme jumelle dans laquelle vous êtes en silence radio pour l'instant. Vous êtes en silence radio par protection. Vous vous protégez, peut-être, d'un mensonge, d'une illusion, de quelque chose que vous n'arrivez plus à accepter. Si vous êtes en relation de flamme jumelle et que vous êtes le chaser, ne vous inquiétez pas. On parlera donc du seuil de tolérance qui est atteint. Et du coup, vous rentrez en période de silence pour vous protéger. Mais c'est un peu le... Comment je vais vous dire ça ? C'est l'énergie avant la fusion pour les flammes jumelles ici. Alors, pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui passe la nuit noire de l'âme. Oui, oui. C'est quelqu'un qui s'est pris la foudre sur la tête et qui est en train de passer la nuit noire de l'âme, de faire un travail sur son égo pour pouvoir acter un nouveau départ avec vous. Donc, il y a des actions qui vont être posées. Ne vous inquiétez pas. Ces actions arrivent tout doucement, mais sûrement. Alors, il y a une fin de cycle. Moi, j'ai une personne qui va prendre de la hauteur. On vous dit bien que cette période d'épreuve était écrite. C'est quelque chose qui, ou elle, devait passer pour pouvoir aller de l'avant, pour prendre de la hauteur sur le plan sentimental. Il y a des pardons qui viennent à vous. Cette personne va vous demander pardon. Vous demandez pardon d'avoir eu peut-être des doutes, d'avoir mis la relation en sacrifice, en silence radio, d'avoir fait une erreur, une trahison. Mais dans tous les cas, il y a une fin de cycle. On va prendre de la hauteur. Vraiment, là, vous allez prendre de la hauteur. Donc, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Donc, on va les recouvrir. Ah, décidément, j'ai la voix qui ne veut pas aujourd'hui. On va les recouvrir avec le grand oracle de l'amour. On va les voir également à la coupe. Donc, pour les poissons ascendants, lunaires, vénusiens, pour la semaine du 16 au 22. Laissez le temps à votre hôte de se libérer. Bien qu'il y a quelque chose qui a été fragilisé, on vous demande de laisser du temps à cette personne. On vous demande d'être prudent ou prudente concernant cette personne du passé. Ça peut être lui ou elle qui est prudent, qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas revenir. Cette personne qui a fait une rencontre, qui a perturbé un peu l'équilibre. On peut parler également d'un visuel à venir. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est égaré, mais qui va retrouver sa route, va retrouver son chemin. On parle de fidélité. Pour moi, cette personne va vous donner sa fidélité. C'est quelqu'un qui va vous avouer des mensonges concernant une tierce. Cette personne sait que c'est dans son intérêt. Ou alors, c'est quelqu'un... Non, moi, j'ai quelqu'un qui a agi dans son intérêt. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Alors, ça veut, ça ne veut pas. Donc, pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. On concrétise. Il y a un rendez-vous qui va arriver à une concrétisation. Pour moi, il y a eu la fidélité. La fidélité est là. On vous parle de sensualité. Peut-être qu'on a eu des doutes sur la fidélité de l'un et de l'autre. Mais on voit bien qu'il y a un nouveau départ avec beaucoup de sincérité. D'accord ? On va se libérer. On va se libérer. On va devenir plus léger ou plus légère. Je suis désolée. Donc, pour moi ici, il va y avoir des promesses. Mais oui, des promesses. Bon, il va y avoir des promesses. Il va y avoir des projets. On vous demande de garder espoir puisque cette personne, ça a été un véritable coup de foudre pour vous mais aussi également pour cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir avec des promesses et des projets. Donc, cette personne qui a agi... Cette personne a agi dans son intérêt, a agi dans l'intention de faire quelque chose, d'avoir un résultat. Finalement, on voit que maintenant, cette personne sait qu'il ou elle vous a fait beaucoup de peine, sait qu'il vous a fait beaucoup souffrir et n'ose pas revenir. Cette personne est en train d'être prudent, peut-être de revenir très très lentement. Donc, on voit qu'il y a la puissance. D'accord. Bon, cette personne vous a trahi. Malgré tout, on a quand même un amour, un lien qui est très très fort, quelque chose de puissant. Et pour moi, votre hôte, espère pouvoir avoir une seconde chance, une opportunité à saisir. J'entends pour revenir. D'accord. C'est quelqu'un qui vous a trahi. qu'il ou elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et qui vous a fait beaucoup de peine. Cette personne le sait, qu'il ou elle vous a fait beaucoup de peine. C'est pour ça qu'il ou elle a du mal à revenir. Alors, on recouvre pour votre autre et pour la relation. Allez. Poisson ascendant, lumière vénusien pour la semaine du 16 au 22. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur, qui a vraiment peur que vous l'ayez oublié. En tout cas, on me parle d'harmonie. Moi, j'ai une personne du passé qui revient dans le couple, j'entends, là, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, l'amour et le nouveau départ. Et vous voyez, il y a une très belle réconciliation. Donc, pour moi, c'est très positif parce que du coup, j'ai quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs quand même, qui a peur que vous soyez passé à autre chose. Mais j'ai quelqu'un qui va revenir pour une réconciliation. Et on voit bien ici qu'on a le couple, l'harmonie, l'équilibre et l'amour qui est là. Donc, l'amour est plus fort que tout, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle de jalousie. Moi, j'ai quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse et qui est impulsive. Votre cœur appartient à cette personne. Le cœur de cette personne vous appartient, mais vous avez beaucoup de mal à vous faire confiance. On vous demande d'apporter de la souplesse ici, dans votre relation. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de légèreté. Donc, on me valide. Oui, effectivement, cette personne s'est égarée, vous a fait beaucoup de peine, mais finalement, on va amener de la légèreté. Donc, pour moi, c'est une personne qui va sortir du contrôle. Cette personne va lâcher prise et vous faire confiance. Donc, pour le couple, on a quand même le bonheur qui est là, qui arrive. Donc, on voit effectivement que cette personne a été en échec. Cette personne s'est trompée sur vous, sur une relation externe avec une tierce. S'est trompée sur lui-même ou sur elle-même également. Et pour moi, cette personne va revenir avec beaucoup de tendresse, beaucoup de légèreté, un petit peu sur la pointe des pieds. comme un enfant qui a fait une grosse bêtise et qui n'ose pas revenir faire le bisou ou le câlin à un papa ou à un maman. Donc là, on est un petit peu dans ça. On a quelqu'un qui s'est un petit peu égaré dans quelque chose par rapport à sa jalousie. Moi, j'ai quelqu'un qui a totalement pété les plombs là. D'accord ? Qui s'est mis en échec. Mais ne vous inquiétez pas puisqu'on voit qu'il y a la tendresse qui est là et le bonheur. Donc, pour moi, effectivement, on a une très belle réconciliation qui vient et vous allez avoir le bonheur que vous méritez. Attends, une opportunité pour pouvoir venir vers vous. D'accord ? Alors. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors. On va la refaire comme ça. Ok. Donc, c'est parti. Donc, on va aller voir à la coupe aussi avec l'oracle lune de Jupiter et on va voir ce qu'il y a en ressort. Allez. Donc, on y va. C'est parti. Donc, poisson, ascendant, lunaire. Bon. Moi, j'ai une réussite sur les relations sociales. D'accord ? Pour vous, là, les poissons, vous allez réussir à trouver une communication. Vous avez besoin d'une période de recul. D'accord ? Vous avez besoin de faire le point un petit peu sur une situation. Alors. Pour moi, il y a des nœuds. Il y a des choses que vous devez que vous devez débloquer. Donc, vous perdez certainement des choses. Pour d'autres, vous allez gagner des choses. Il y a des nœuds qui vont se défaire un petit peu. Pour moi, ici, on va retrouver une stabilité dans le couple. Moi, j'ai un couple qui est soudé. Vous allez retrouver la stabilité. On parle même, peut-être, d'enfant, en tout cas, pour certains. On me parle ici d'un homme qui pourrait être capricorne, berceau ou poisson. On peut également me parler d'un homme qui revient vers vous ou de quelqu'un à qui vous pensez. Moi, cet homme va vous apporter des réponses. Vous recevez des signes et on voit que cette personne va vous apporter des réponses. Moi, j'ai quelqu'un qui est en crise parce qu'il ne sait pas comment faire. On voit qu'il va y avoir une discussion, une déclaration qui va se faire. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de prendre le déclic, qui est vraiment en train de se prendre une claque en pleine figure ici. On me parle également des réseaux sociaux. Pour moi, il y aura une reprise de contact via les réseaux. On peut également me parler d'une personne qui vous surveille via les réseaux. On parle d'une personne qui est casanier qui prend le temps à la réflexion et qui revient dans l'union. Vous allez recevoir un coup de téléphone. On peut parler d'une personne qui est casanier qui prend le temps On pourrait vous parler d'une personne qui va vous appeler par rapport au travail. D'accord ? On voit ici que cette personne a eu ce côté un petit peu onge et démon. Mais finalement, il y a l'amour fou. Cette personne a besoin de vous là. D'accord ? Allez, donc on y va. C'est parti. Donc, pour les poissons ascendants. Lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. D'accord. Bon. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais la remettre là. Voilà. Pour les poissons. Sentimental ascendant l'unier vénusien du 16 au 22. Donc, cinq cartes pour vous, cinq cartes pour votre autre et cinq cartes pour la relation. pour votre autre. Passons ascendant l'unier vénusien du 16 au 22. Il y a une proposition. Cette personne va vous faire une proposition. Et pour l'évolution de la relation, ici. Ici. passons ascendant l'unier vénusien. Moi, j'ai quelqu'un qui va demander de l'aide. De l'aide à l'univers. Il y a une très belle déclaration. Vous allez gagner sur votre vie sentimentale. On parle de fécondité. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve un chemin. Oui, j'ai quelqu'un qui retrouve un chemin qui débloque les choses. C'est cette personne qui est partie qui a rompu avec vous en fait peut-être pour une autre personne ou pour un autre chemin. Cette personne va revenir vers vous. Reviens vers vous, moi. C'est ça. Il y a une proposition. Il y a un rendez-vous. D'accord ? Donc, on ne s'inquiète pas les poissons. Alors, pour moi, j'ai votre hôte ici qui est perdue. J'ai une personne qui est perdue parce qu'au niveau des réseaux sociaux, vous ne donnez rien. Cette personne se met derrière des masques et on vous dit ici pour vous de laisser le passé derrière vous. Et ça, ça bloque cette personne. Ça bloque votre hôte parce que finalement, il ou elle n'a rien. Et c'est quelqu'un qui est en train de chercher une issue pour revenir vers vous. Mais comme il ne sait pas, ça bloque. Moi, j'ai un homme qui va prendre conscience. D'accord ? Cette personne va avoir le fameux déclic qui va prendre conscience. Cette personne va être... Comment je vais vous dire ? Va se rendre compte. Alors, moi, cette carte me fait beaucoup penser au vide en fait. Pour moi, cette personne va se rendre compte qu'il ou elle vous aime et que sans vous, cette personne est vide. je ne la connais pas. Alors, du coup, je vous montre parce que je ne la connais pas du tout, cette carte. Je vous ai juste par rapport à mon ressenti. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui est un peu perdu, qui vous observe également du coin de l'œil. Également, j'ai ça, je peux avoir ça, oui. Quelqu'un qui vous surveille du coin de l'œil. Cette personne, alors vous êtes en relation de flamme jumelle avec cette personne. Et ce qui le rend inconstant émotionnellement, c'est que finalement, il a un œil sur vous, mais il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, on me parle d'une personne bélier taureau-gémeaux. Personne qui est un petit peu dans sa zone de confort. D'accord. Cette personne est dans sa zone de confort, là. Et c'est ce qui va lui faire prendre conscience qu'il ou elle a des sentiments très très forts pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui reste enfermé chez lui ou chez elle. Et on vous dit de ne pas être dans l'impatience. Laissez les choses se faire, là. Alors, je vais aller chercher quand même des cartes sur ça. Qu'est-ce qu'on a pour la finalité ? Oui, j'ai quelqu'un qui retrouve son chemin. Son chemin va s'éclaircir. Il va y avoir la lumière sur son chemin, cette personne. Pour moi, vous allez retrouver la lumière. Vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir un cadeau de l'univers, là, les poissons. OK. Moi, j'ai quelqu'un qui attend. Cette personne va demander de l'aide à l'univers et il va recevoir des messages. D'accord. On parle de jalousie, ici. Cette personne a agi de façon impulsive à quelque chose. D'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Je vais faire comme ça. On y va. C'est parti. Pour l'améthyste, pas de dos, pas de coupe, pardon. On y va direct sur le tirage qu'on va recouvrir au maximum pour avoir le max d'infos. de l'améthyste love. allez c'est parti donc pour les poissons poissons ascendant lunaire et vénusien poissons ascendant lunaire vénusien du 16 au 22 s'il vous plaît je prends pas passons à ça dans lunaire vénusien du 16 22 passons ascendant lunaire vénusien du 16 au 22 en dos on a l'humiliation cette personne a été humilié ok on va tourner la page on tourne la page on tourne la page sur une femme rivale ok on tourne la page sur une femme rivale cette personne vous a humilié avec une tierce et il ou elle va tourner la page avec cette tierce parce qu'on voit qu'il ya l'amont véritable vers vous d'accord on vous demande d'être patient patient il ya des choses qui arrivent rapidement là pour vous les poissons alors on y va c'est parti donc on parle de communication d'un retour de message donc c'est ce que je vous disais cette personne attend une opportunité c'est quelqu'un qui essaye de ruser ou qui ruse pour communiquer avec vous de façon comment je veux dire de façon j'ai perdu le mot de façon rusée 1 de façon rusée 1 finalement c'est bien cette personne du passé on parle encore une fois d'une personne capricorne verso poisson donc on me parle d'un homme qui communique avec vous ou de façon rusée donc de façon ça peut être anonyme ça peut être dans la finesse dans la subtilité mais cette personne communique avec vous vous n'avez peut-être même pas qu'il ou elle communique avec vous donc on parle d'un schéma répétitif moi j'ai quelqu'un qui va se sortir qui va faire la mise en lumière qui va avoir le déclic et se sortir un de ces schémas répétitifs on voit ici que c'est quelqu'un qui est en train de passer une période d'épreuve peut-être parce que vous vous êtes éloigné de cette personne tout simplement donc on me valide ici il ya une famille à la construction le fait de fonder une famille ok pour moi il ya la période de l'automne alors il ya eu un ghostage on parle de la période de l'automne donc pour moi cette personne va prendre peut-être cette période pour réfléchir pour passer moi il ya cette période d'épreuve qui va être passé entre l'automne et l'hiver d'accord mais dans tous les cas il va y avoir un succès puisque cette personne essaye de communiquer avec vous dans la subtilité on me dit que oui que cette personne va sortir des schémas répétitifs dans lequel il ou elle s'est mis et on vous dit que tous les espoirs sont encore permis sur cette histoire d'accord alorsuras on sentit mental à l'accent dans l'unir vénusien pour la semaine du 16 au 22 elle le déclic 1 cette personne voit trop de va voir le déclic que l'attirance qu'il ou est là et pour vous et uniquement pour vous donc on voit bien que ce n'est qu'un temps de pause dans votre relation puisqu'il va y avoir un nouveau départ qui sera dans l'engagement d'accord donc laisser le timing divin faire les choses puisque cette personne avait besoin peut-être d'être humilié par une tierce et pour l'instant cette personne est enfermée dans une situation qu'il ne contrôle plus d'accord ça lui met beaucoup en colère en tout cas alors on y va la toxicité cette personne a été toxique avec vous enfin a été jaloux jalouse pour moi c'est quelqu'un qui qui a eu peur d'une tierce ben cette personne ne vous le dit pas ne vous dit pas mais c'est quelqu'un qui a été toxique avec vous par rapport à une tierce donc on peut me parler d'une personne cancer lion vierge pour moi cette personne va s'apaiser on vous dit bien que cette personne va faire un travail sur l'ego on peut également me parler d'une personne qui a été envoûté mais dans tous les cas on retrouve quand même la sagesse et cette personne va sortir de son égo va comprendre pardon va comprendre s'être trompé sur vous et sur ce qu'ils imaginaient ok donc c'est pas trop mal encore un plutôt sympa alors poisson ascendant lunaire vénésien pour la semaine du 16 au 22 alors qu'est ce que nous avons on a encore la tierce on vous ment on vous ment concernant une tierce vous voyez je vous le dis depuis tout à l'heure on vous ment sur une tierce pour moi vous allez avoir le réchauffement qui va se faire vers le bonheur on voit bien que cette personne va reprendre le contact avec vous puisqu'il ou elle regrette cette personne attendait votre retour d'accord et pour moi il va y avoir une invitation quelque chose de charnel quelque chose qui revient malgré le froid on vous dit que cette personne va penser vos blessures on parle d'abandon pour moi cette personne ne partira plus on vous demande de rester fort fort ou forte puisqu'il a l'instabilité parce que cette personne est en transformation et on voit bien ici que cette personne pense à vous d'accord c'est quelqu'un qui pense à vous cette personne est déstabilisé parce qu'il ne voit rien de vous et ne sait pas comment faire donc pour votre hôte on voit ici qu'il va tourner la page votre silence ok alors j'ai compris cette personne en fait pense que par rapport à la trahison vous avez tourné la page parce qu'il n'y a pas de communication mais il va y avoir un projet de vie commune ensemble parce que c'est un amour véritable votre amour est très fort c'est quelque chose de solide et de durable d'accord allez on va aller voir avec vos petits messages de la semaine là les poissons on y va donc on va prendre trois messages comme d'habitude allez poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 ou 22 s'il vous plaît ok alors vous avez un nouveau message votre clair connaissance active des idées des inspirations lumineuses vous parviennent de l'art de la part de l'archange huriel c'est le moment du câlin angélique votre ange gardien vous enveloppe dans ses ailes pour un instant de douceur et d'amour profitez activez la bonne danse dans votre vie bénissez votre travail ou vos recettes du jour accueillez les bénédictions célestes en ouvrant les pommes de vos mains votre vie va à 100 à l'heure l'archange jaufiel est à votre à vos côtés pour vous aider à ralentir et à profiter de l'instant présent donc voilà les poissons j'espère que cette guidance vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois d'octobre je vous embrasse et à très vite bisous